Bonjour à tous ! Aujourd'hui on va voir ensemble le meilleur itinéraire pour visiter Strasbourg en 4 jours et découvrir l'Alsace et ses incontournables. En description de cette vidéo, je vous mettrai directement la brochure que je vais vous présenter au fur et à mesure et donc vous pourrez la télécharger et la garder de côté quand vous visiterez Strasbourg. Personnellement, j'ai visité Strasbourg l'hiver dernier, donc j'ai eu la chance de faire tous les marchés de Noël mais la brochure que je vais vous présenter et l'itinéraire sont valables à l'année. Donc jour 1, ce jour est dédié à la visite du centre-ville et à pied, vous partez donc à la découverte des différents quartiers et pépites de Strasbourg. Pendant la période des fêtes, évidemment vous aurez l'opportunité de voir tous les marchés de Noël et donc la carte est toujours disponible environ deux mois l'avance sur le site internet de l'Office de tourisme de Strasbourg. Donc pour ce premier jour, je vous conseille de visiter le Quai des Bâteliers, la Place Clébert, les Ponts Couverts mais aussi la Petite France et le Parlement Européen. Si vous êtes en période de Noël, sachez qu'il y a énormément de marchés de Noël sur les différentes places et lieux que je viens de vous citer donc vous ne pourrez rien manquer. Le deuxième jour, on part direction Colmar, une petite ville à 30 minutes de train de Strasbourg. Colmar, il faut savoir que c'est un incontournable de l'Alsace lorsque vous visitez Strasbourg. C'est très connu pour ce qu'on appelle la Petite Venise. Durant la journée, vous pourrez aussi visiter la vieille ville de Colmar qui est très connue ainsi que la cathédrale Saint-Martin. Le troisième jour, on part à la visite de Strasbourg encore une fois mais sous un nouvel angle. On part en premier visiter la cathédrale Notre-Dame et effectuer son ascension jusqu'au point culminant où vous pourrez découvrir la merveilleuse ville de Strasbourg depuis le ciel. Ensuite, on part directement visiter le musée alsacien qui est très joli et qui vous explique vraiment l'histoire de cette région. C'est très intéressant, vous n'allez pas être déçus. Pour cette fin de journée, vous aurez l'occasion d'aller faire une balade en bateau avec Batorama qui vous fera découvrir Strasbourg mais cette fois-ci au bord de l'eau. Le jour 4, c'est mon jour préféré puisqu'on refait ce qu'on a adoré pendant le voyage et on en profite pour faire une visite guidée pour en apprendre davantage sur l'histoire, la culture ou bien même les traditions de Noël de Strasbourg. Et surtout, on n'oublie pas de passer dans les boutiques de souvenirs pour amener ses meilleurs porte-clés ou ses meilleurs plateaux et chiffon alsacien. Dans la brochure que vous retrouverez en barre d'infos, il y aura aussi toutes mes meilleures adresses que ce soit restaurants, boutiques souvenirs, hôtels mais aussi toute la partie activités et astuces de tout ce dont je vous ai parlé depuis le début avec directement les liens cliquables dans cette brochure mais aussi la carte CityPass de Strasbourg qui vraiment vaut le coup ainsi que les petites notes et choses à savoir avant d'aller à Strasbourg. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à télécharger et à regarder tous les liens que je vous mets à chaque fois en commentaire et on se dit à la semaine prochaine !